Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. L'inquiétude grandissante sur l'avenir immédiat de l'économie sénégalaise africaine en général. Comment survivre aux crises après le Covid-19 ? C'est la crise ukrainienne qui éprouve tout un continent. Bonjour Amadou Khan. Bonjour M. Fall. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir. Vous êtes le premier ministre de l'économie et des finances sous l'ère Macky Sall. Vous avez occupé ses fonctions entre avril 2012 et septembre 2013. Cela a pris une riche carrière de banquier. Vous vous faites discret depuis votre départ du gouvernement, même si vous êtes retourné un peu aux affaires entre la présidence du conseil d'administration de la BNDE et le fonds Africa 50, fonds d'investissement. Oui, c'est vrai que quand j'ai quitté le gouvernement où le président Macky Sall m'avait fait l'honneur de m'inviter, je me suis remis à la tâche. Je suis passé assez rapidement au conseil d'administration de la BNDE avant d'aller faire pendant un an et demi un travail avec la BAD à l'invitation du président Kabiruka, qui m'avait demandé de participer à la création et surtout à l'opérationnalisation d'un fonds d'investissement appelé Africa 50, qui est maintenant fonctionnel, opérationnel et qui est basé au Maroc. Et que j'ai eu l'honneur, dont j'ai eu la possibilité d'être le premier administrateur indépendant, après sa création, à laquelle j'ai participé de façon active. Est-ce que ce fonds Africa 50, le Sénégal, en a bénéficié ? Ah oui, évidemment, c'est un fonds qui est destiné à l'ensemble de l'Afrique et dont la fonction est de financer des infrastructures productives, des infrastructures marchandes, comme les autoroutes, comme les centrales d'énergie, comme les fibres optiques, etc. Et au Sénégal, nous avons financé la centrale de Tobin, nous avons financé Malikunda, qui va être bientôt aussi mise à flot. Les centrales qui produisent de l'énergie propre ? De l'énergie, oui, propre, l'énergie mixte, avec possibilité d'utiliser le gaz, qui est une de nos ressources futures très importantes. Nous sommes aussi, nous allons financer le pont entre Brazzaville et Kinshasa. Nous avons financé des projets en Égypte, nous sommes en train de financer l'aéroport de Conakry, etc. A Kigali aussi. Un pont entre Kinshasa et Brazzaville, ce n'est pas trop tard, là. Depuis le temps. Depuis le temps, et je suis très heureux qu'il y a trois semaines, le Parlement de Kinshasa, le Parlement de la République démocratique du Congo, et voter la loi permettant d'établir ce pont après le vote similaire à Brazzaville. Vous avez dirigé à Mondokan, vous avez dirigé la Bicis de 1996 à 2006. Ensuite, vous avez été affecté à Paris comme responsable du département Afrique de la BNP. Puis en 2010, vous revenez à Dakar pour à nouveau occuper le poste de directeur général de la Bicis, le premier Africain d'ailleurs, à prendre la tête d'une filiale de BNP Paribas, en l'occurrence celle sénégalaise, donc la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. Et on commence par cette actualité, d'ailleurs, l'actualité Bicis, BNP Paribas qui décide de se retirer de la Bicis, dont elle est propriétaire majoritaire et va donc vendre ses actifs. Qu'est-ce qui a poussé, qui a bien pu pousser BNP Paribas à se retirer de la Bicis et du Sénégal après 60 ans de présence ? Oui, c'est une question très pertinente, évidemment, qui m'a interpellé moi-même et que j'ai posée au dirigeant de BNP Paribas. Je l'ai posée à Jean-Laurent Bonafé, le directeur général de BNP Paribas, après en avoir parlé aussi à Jean Lemier, qui est le président du Conseil. La réponse est la suivante, que la BNP est une banque à risque systémique mondial qui est soumise à la régulation de plusieurs régulateurs et qui lui impose des obligations de fonds propres, donc de capital, en fonction de ce qui est estimé risqué. Et ils estiment que c'est très risqué et qu'ils vont se retirer dans la mesure où ce que rapportent les filiales qu'ils ont ne couvrirait pas les besoins en fonds propres additionnels qui leur sont exigés. Donc, les exigences de BAL d'ailleurs, la Banque des Règlements Internationaux. Ce n'est pas seulement BAL, c'est certes BAL, parce qu'effectivement, c'est BAL 2, BAL 3 qui a conduit les régulateurs à revoir les normes, mais c'est aussi les régulateurs eux-mêmes dans les divers pays où ils sont. C'est cette supervision croisée et consolidée qui, disent-ils, leur coûte beaucoup d'argent. Et, bon, donc, d'un tact. Mais je rappelle aussi que cette banque, c'est certes la BNP, mais c'est aussi l'État. J'ai été heureux d'avoir dirigé cette banque, comme vous l'avez rappelé. BNP a été à 51%, c'est ça ? Oui, BNP a 54% et l'État à 25%. C'est d'ailleurs, au Sénégal, hormis la BNDE, l'établissement financier où l'État, en tant qu'État, a le plus d'actions. Et ça, c'est quelque chose qui fait que l'État a une obligation légale, en plus de son rôle d'État stratège, d'État régalien, de voir bien ce qui se passe. Et je crois que les autorités surveillent et s'intéressent à cette cession des parts de BNP. En langage simple, B6 est devenue lourde pour BNP Paribas. Est-ce que c'est la banque elle-même qui montre des signes de faiblesse ? Ou est-ce que c'est une banque qui va demeurer fiable ? Que n'est-il ? Alors, non. La BNP, la banque, se porte bien. Ça fait partie des banques les plus solides de la place. Même si elle a perdu des parts de marché ces dernières années, compte tenu d'une appétence au risque moindre du groupe BNP Paribas, par rapport à d'autres, ce que je regrette, elle a perdu des positions de place, mais elle reste solide. Elle a un portefeuille de qualité, elle a des actifs, comme on dit, de qualité, elle a un process éprouvé, elle a des ressources humaines bonnes. Donc, je pense qu'il est important que ceux qui vont reprendre l'établissement soient aussi des bons professionnels. On annonce un Burkinabé qui va reprendre les grosses parts de la B6. Je ne suis pas au courant, mais ce que je sais, c'est que la session n'est pas encore faite. Donc, ce qui est aussi très important, c'est que l'État prête attention au projet qui va être mis en place après cette session, afin que le développement de la banque, comme vous le dites, fort de son potentiel et de ses fondamentaux solides, que le développement de cette banque s'inscrive bien dans les besoins de financement de notre économie. Il ne faut pas vendre à n'importe qui. Il ne faut pas vendre à n'importe qui. Il ne faut pas surtout vendre à des gens qui n'ont pas de projet clair, avec des outils bien éprouvés, et qui puissent avoir une volonté d'expansion, fondée sur des qualités reconnues, professionnelles, conformément aux normes, et puis aussi qui aient une passion et qui aient une volonté de développer notre pays et notre sous-région. J'ai toujours conscience qu'il faut que notre pays s'inscrive dans l'UMOA, où elle a sa place importante. On se demande alors, à Modoukan, où sont les hommes d'affaires sénégalais ? Où est le privé sénégalais ? Pourquoi le privé sénégalais ne prend pas les banques quand des ressortissants de la sous-région ouest-africaine viennent tenter de racheter la B6, qui est là depuis 1962 ? Vous avez raison, et c'est une question que je n'ai pas manqué de poser. Je n'ai pas d'argent, si j'avais de l'argent, j'aurais mis cela. J'ai interpellé pas mal d'hommes d'affaires sénégalais pour qu'ils puissent s'intéresser à la création d'établissements financiers de qualité, chez nous. Je crois qu'il y a eu des tentatives, mais c'est toujours très timide. Or, il s'est d'ailleurs conduit à être accepté, et en obligeant d'ailleurs la BNP à l'accepter, qui m'avait demandé d'être administrateur, et je l'ai rédigé, j'accepte d'être administrateur chez vous, dans d'autres pays, à condition que vous acceptiez que je sois administrateur aussi, sans conflit d'intérêts, des banques africaines. Et c'est à ce titre que je suis administrateur de NCA Group et puis aussi de BGFI au Gabon au niveau de la holding, parce qu'on n'a pas encore de banque solide, locale. Et les hommes d'affaires avaient un projet, je l'avais évoqué quand on était au CIS, c'était un des projets majeurs dont je voulais que le CIS soit porteur. Ce n'est pas encore fait, mais il faudrait absolument qu'on y aille. Comme vous le savez, vous avez vu que le Maroc a des banques qui sont puissantes et qui ont contribué de façon significative au développement important que le Maroc a connu dans les années 70-80. Qui se sont installés un peu partout sur le continent. C'est comme cela aussi. Parce qu'une fois que vous commencez... Très conquérantes, les banques marocaines... Elles sont conquérantes parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Une fois que vous avez commencé, nos économies sont quelquefois faibles. Elles sont même souvent faibles. Pour que vous puissiez répondre à tous les critères et à toutes les exigences que requiert le management moderne d'une banque solide, vous avez besoin d'étendre non seulement son développement géographique, mais surtout sa base de clientèle. Pour que vous puissiez amortir les coûts qui sont importants. Parce que le coût informatique est très important. Il faut une informatique de qualité. Tout le monde veut avoir une carte qui marche. Tout le monde veut avoir un système Internet qui soit fiable. Tout le monde veut avoir des cartes qui soient bonnes. Tout le monde veut que les transferts soient immédiats, instantanés. Il y a des exigences qui, pour y répondre, requièrent des investissements colossaux. Donc la digitalisation des banques, ce n'est pas demain la veille ? Ah si, c'est un impératif. C'est un impératif catégorique si on veut augmenter aussi l'inclusion financière. Et parce que plus nous allons avoir des banques fortes, de qualité étendues à un niveau assez large, plus le coût va être bas et nous pourrons intégrer dans le secteur financier moderne, réguler, les populations. Ça participera aussi, la digitalisation participera de l'inclusion financière. Il faut que les hommes d'affaires s'y mettent de façon résolue et sachent que c'est un impératif et que c'est rentable. Ce n'est pas seulement l'immobilier qui est rentable. Il faut aussi que les gens fassent confiance au système bancaire. D'autant que le Sénégal a la chance d'avoir des effectifs, des banquiers de qualité que nous enviaient les autres. Mais je vois que maintenant aussi, en Côte d'Ivoire, au Gabon, dans les autres pays, il y a de banquiers de qualité. C'est vrai, les expériences sont timides au Sénégal. L'homme d'affaires Babadieu a tenté avec sa banque, ou tarde, qui n'est pas peut-être ce qu'il aurait voulu que cela soit. On parlait de BNP Paribas qui va se retirer de Bicis. Les banques françaises, on en parlait de seules marocaines, mais les banques françaises, leur présence au Sénégal dure depuis plusieurs années, sont-elles à la peine aujourd'hui dans notre pays ? On a vu la Société Générale, par exemple, entre autres, exemple, la Société Générale, qui avait lancé un autre établissement financier appelé Manco, une sorte de banque de proximité installée dans des quartiers populaires pour inviter les Sénégalais à davantage se bancariser, surtout dans ces quartiers populaires. C'est quoi le problème, finalement ? Je crois que je suis tout à fait indépendant. Et pour pouvoir m'exprimer, je pense que la Société Générale, elle, elle n'est pas frileuse, elle connaît un développement important. Là où l'Afrique, pour la BNP, représente à peine 1% de son PNB, pour la Société Générale, c'est beaucoup plus, c'est peut-être cinq fois plus. Il y a un développement, la Société Générale, dans les pays, dans ces pays d'implantation, et qu'elle puisse réajuster sa présence dans certains secteurs où elle a vu qu'elle n'est pas davantage compétitive et qu'elle arrête, c'est son droit. Mais je crois qu'effectivement aussi, les banques sont en train de chercher à avoir une intervention dans la microfinance de façon directe ou en collaboration avec des sociétés beaucoup plus spécialisées. Les banques sont en train d'avoir des relations avec les FinTech, avec les sociétés de transfert d'argent, etc. Donc, ces connexions sont en train de se faire. C'est un modèle économique qui est en train de se découvrir, qui n'est pas stable, même pas en Europe. En Europe, vous avez vu, Orange avait créé une banque totalement digitale qui n'a pas encore marché comme elle l'avait souhaité. Mais ce sont des modèles économiques qui sont en train de s'expérimenter. On a invoqué, quand on soulignait tout à l'heure les raisons qui ont poussé BNP Paribas à partir du Sénégal à lâcher la B6. La régulation bancaire est-elle devenue trop dure alors pour les banques avec les exigences de solvabilité et de liquidité qui s'imposent à tout le monde selon les règles définies par la Banque des Règlements Internationaux ? Avec BAL2, BAL3. Les réglementations sont devenues effectivement plus dures. mais c'est à l'aune des crises que nous avons connues. Vous vous souvenez des crises de 2007, quand il y a eu toute cette crise qui a affecté le secteur financier ? Mais justement, BAL3 qui exigeait la solvabilité et la liquidité à outrance, quand on définissait cela, c'était pour anticiper sur les crises. Vous avez raison. Merci.